Les infos sont présentées d'une façon assez effrayante pour les enfants, donc on filtre pour eux les infos et on n'écoute pas à côté de l'unique. Bonjour Judith Lévy. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Judith. Alors vous êtes spécialiste de la petite enfance Judith. Exactement, oui. Alors on a beaucoup de questions ce matin, surtout les parents d'enfants qui sont confinés à la maison, puisque bien entendu il n'y a plus d'école, plus de jardin d'enfants, plus de Gannes pour les enfants, donc tout le monde reste à la maison. On va jouer dans la bonne humeur. Alors ça pose beaucoup de questions d'abord bien entendu, comment s'occuper, mais avant de voir comment on occupe ses enfants, comment on explique aux enfants qui sont jeunes, qui ont jusqu'à l'âge de 6-7 ans disons, comment on explique cette situation de crise ? C'est une très bonne question. On va commencer avant l'explication d'éviter d'écouter à côté d'eux les nouvelles, parce qu'aux nouvelles, les infos sont présentées d'une façon assez effrayante pour les enfants. Donc premièrement, on filtre pour eux les infos et on n'écoute pas à côté d'eux les nouvelles, ça c'est premièrement. Deuxièmement, on essaie de faire passer un message rassurant. On leur transmet un message qui est adapté à leur âge et on leur explique d'une façon qui est adaptée à leur stade de développement. Par exemple, leur expliquer que le coronavirus est comme une grippe. Et aussi, très important de les rassurer, leur dire que ça touche moins les enfants, que les enfants sont moins sensibles au virus et à ses effets. Ça peut beaucoup les rassurer, sachant qu'eux, ils sont bien et protégés. Et aussi, très important, ne pas éviter, éviter de discuter avec eux de ce sujet. Souvent, on a des sujets qu'on a un peu peur de discuter avec nos enfants parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Nous aussi, peut-être, on est stressés ou effrayés, anxieux. Mais quand on évite une discussion sur un sujet particulier avec nos enfants, en fait, on peut provoquer plus grande anxiété chez eux. Alors, si les enfants ne nous parlent pas de ce sujet, est-ce que nous devons ouvrir la discussion ? Est-ce que nous devons nous-mêmes en parler directement ? Alors, c'est une très bonne question. Premièrement, les enfants ne parlent pas toujours de façon directe. Il faut être sensibles à leur comportement. Si on voit qu'un enfant, par exemple, a changé son comportement, il est frustré plus facilement ou se renferme sur lui ou pleure beaucoup plus que d'habitude, il faut être sensibles à ses signes et voir qu'en fait, il a besoin de parler et d'être rassuré. Donc, nous, si l'enfant n'est pas venu de lui-même nous poser des questions, il faut que nous, on soit capable de venir vers lui et de lui raconter ce qui se passe de façon évidemment rassurante et adaptée à son âge. de lui expliquer ce qu'il peut faire pour maintenir sa santé, ce que nous, on fait pour le maintenir en bonne santé, comme par exemple le fait d'être confiné à la maison, de se lèver un peu plus les mains, ça lui donne un sentiment de contrôle sur sa vie et ça le rassure évidemment. Alors, concernant un peu le quotidien, ce nouveau quotidien qui a été imposé aux parents et à tous les citoyens d'Israël, on reste à la maison, quelles sont les recommandations que vous faites pour les parents et pour les enfants ? Pour les parents et pour les enfants, donc premièrement pour tout le monde à tout âge, maintenir la routine, garder les heures de levée, des repas, des siestes pour les petits, du coucher. C'est-à-dire vraiment faire un emploi du temps, faire un taillement. C'est très important de s'habiller le matin, de ne pas rester en pyjama, vraiment ça donne aux enfants des points de repère, ça les rassure et ils savent à quoi s'attendre. Et pour les enfants qui sont déjà à l'école, Mishra Dakhino a mis plusieurs options, comment les enfants peuvent continuer à apprendre, à s'épanouir, même quand ils sont à la maison. C'est très important de continuer à maintenir cette routine pour les rassurer évidemment. Ok, alors Judith, est-ce qu'il y a des activités à faire, des choses qu'on peut faire ensemble à la maison, des choses un petit peu particulières ? Premièrement, vu qu'on ne peut pas se rencontrer, ça peut être très sympathique que les enfants continuent à être en contact avec la famille élargie par vidéo par exemple, si c'est avec les grands-parents ou même avec leurs amis de l'école. De nos jours, il y a beaucoup d'applications qui permettent d'être en contact. L'application Zoom fait fureur en ce moment. Exactement, il y a Zoom, il y a WhatsApp vidéo, il y en a encore plein. Ça laisse les enfants en contact avec leurs amis et leurs familles et ça renforce les liens familiales, ce qui est important aussi. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer les enfants dans tout ce qui est les tâches ménagères, mais de façon un peu ludique et par exemple cuisiner avec eux ou ranger avec eux de façon un peu plus originale que d'habitude. Les enfants aiment prendre partie des tâches ménagères, surtout quand ils sont petits, ça leur donne une sensation d'être responsable, d'être utile en fait, et de ne pas être des enfants qu'on s'occupe d'eux. Ils aussi peuvent faire quelque chose et aider à la maison. On peut évidemment faire tout ce qui est des activités sportives, c'est très bon pour le corps et pour la santé. Si c'est jouer, sauter, grimper, si vous avez une petite cour ou un jardin dans votre maison qui n'excite pas de sortir de chez vous, ça peut être très bien pour eux. Tout ce qui est les travaux manuels, les enfants adorent ça, ça les occupe, ça développe leur imagination et aussi ça leur permet d'exprimer de façon indirecte leurs sentiments. Alors justement, vous parlez d'exprimer leurs sentiments. Certains enfants expriment aussi leurs sentiments par des cauchemars qui font la nuit. Comment faire face à ça ? Premièrement, les enfants sont très souvent, comme vous avez dit, font des cauchemars. Il y a certains qui vont recommencer à faire pipi au lit. C'est comme ça. Ça arrive à des moments de stress, de crise. Certains enfants s'expriment de cette façon. Alors, encore une fois, vu qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes la situation, mais on peut quand même les rassurer. C'est-à-dire faire passer un message rassurant. On reste à la maison pour rester en bonne santé. On fait attention. On se lave les mains pour maintenir notre santé. On ne prend pas de risques. On ne sort pas de chez nous. Quand un enfant se sent rassuré avec ses parents, petit à petit, il reprendra confiance et arrêtera d'avoir des cauchemars. Et comme j'ai dit au début, éviter d'écouter les nouvelles ou de faire des discussions avec des adultes au sujet du corona à côté d'eux. Parce que les infos sont trop effrayantes pour eux. Alors, Judith, est-ce que vous continuez, je sais que vous consultez aussi par Skype, est-ce que vous continuez à consulter ? Est-ce qu'il y a des parents qui ont une situation un peu compliquée et qui vous appellent ? Bien sûr, bien sûr. Énormément. Beaucoup de mes clients sont passés à consulter par Skype ou par Zoom. C'est une période qui n'est pas facile. Et les enfants qui ont des difficultés émotionnelles ou des comportements, ce n'est vraiment pas le temps de s'arrêter et d'arrêter les consultations. Donc, l'inverse, je consulte et les enfants et les parents par Zoom ou par Skype, si nécessairement. Et vous avez des questions particulières ou c'est un peu ce dont on a parlé ce matin qui revient comme préoccupation ? Oui, des préoccupations au quotidien. Comme on a parlé ce matin. D'accord. Ok, bien, écoutez, Judith, merci beaucoup, Judith Lévy, de nous avoir parlé. Vous êtes spécialiste de la petite enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada